Un jour j'ai découvert que Fabien Gillot, notre champion, puisqu'il est ici vraiment du territoire, avait tatoué sur son corps cette phrase « Je ne suis rien sans eux » en hébreu et qu'elle faisait écho à la déportation de son grand-père à Buchenwald et qui lui avait transmis, Max, les valeurs qui étaient derrière cette phrase. Et ça m'a fait tilt, moi qui suis plutôt dans le monde de l'art et de la culture. Je me suis dit, il y a quelque chose sur ce corps et à travers la figure de ce champion qui mérite qu'on s'y arrête. Et Michel Lefebvre, le maire de Douchy-les-Mines, depuis très très longtemps, souhaitait rendre hommage à Fabien qu'il a accompagné tout au cours de ces dernières années en le recevant très souvent. Donc il y a un an, un petit groupe de personnes avec le concepteur graphique Nikita de Capa Communication, avec Michel Lefebvre, avec le papa de Fabien. On s'est réunis et on s'est dit qu'il faut qu'on conçoive quelque chose d'unique en hommage à Fabien mais pas forcément qu'il se limite à la sphère sportive. Et donc à partir de là, on a conçu une exposition qui est vraiment tournée vers l'imaginaire, vers le voyage. Pour nous, cette exposition, c'est vraiment un voyage à travers la culture, à travers le sport mais tout simplement à travers la vie, depuis la naissance de Fabien et depuis ses propres voyages notamment puisqu'il est aujourd'hui membre du Cercle des Nageurs de Marseille. Il a été adopté complètement par cette ville. Une telle exposition conçue, je pense que ça peut être intéressant de le dire, avec différents îlots. Elle représente une masse, elle représente un parcours. Quatre panneaux par îlot devaient avoir un budget assez conséquent et dans ce sens-là, Michel Lefebvre s'est tourné vers différents partenaires publics et privés. Si on n'est pas aidé dessus par le ministère de la Culture, le département nous aide mais aussi un certain nombre d'entrepreneurs et je pense que c'est une chose assez pertinente que le monde du travail soit aussi représenté dans le financement de cette exposition puisqu'elle doit aussi exister pour le monde du travail. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment avoir un public très large qui va des scolaires jusqu'au comité d'entreprise en passant par la population donésienne, nordiste avant qu'elle ne tourne, c'est notre souhait le plus cher, dans d'autres villes et notamment à Marseille ou à Paris avec la Fédération Française de Natation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de valoriser cet outil qui est propre à Douchy, qui est l'imaginaire. Il y a des lieux de culte qui ne sont peut-être plus aujourd'hui extrêmement fréquentés et je fais partie des gens qui considèrent que l'imaginaire, ce triptyque, salle d'exposition, théâtre de 500 places et puis salle de cinéma, il devrait y en avoir dans toutes les villes de France, alors peut-être des plus petits, mais je pense que cet équipement culturel est vraiment un outil formidable et cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu sans cet équipement. C'est-à-dire que tout est parti de cette logique aussi de l'imaginaire et aussi de ses possibilités, puisque dans la prolongation de cette exposition, il y aura des temps cinéma, des temps de spectacle, des temps de conférences, des vrais temps d'éducation populaire. Et puis on a lié également d'autres ressources, comme le centre régional de la photographie du Nord-Pas-de-Calais, qui est également basé à Douchy et qui est le fruit vraiment de la mémoire ouvrière de cette ville et de Nésie, puisqu'il a été construit à partir du photoclop d'Uzinor, qui a été détruit dans les années 80. Donc ça c'est important. Donc pourquoi le CRP ? Parce qu'un certain nombre de photographes nous ont fait confiance et ont accepté que leurs photos apparaissent, alors non pas sur les panneaux principaux, mais soient valorisées sur des pupitres bien particuliers. Alors il y a des gens comme Bernard Plossu, qui est un très très grand photographe, Maxime Brigaud, qui est un jeune photographe, qui avait photographié le chantier de l'imaginaire. Donc on en retrouvera aussi des photos. Voilà, cette exposition, c'est aussi cette richesse humaine et cette richesse artistique qu'on souhaitait valoriser à travers cette exposition, qui n'est donc pas simplement le portrait d'un homme, même si cet homme, on l'apprécie beaucoup de par ses engagements. Un des éléments tout à fait significatifs pour moi est que Fabien est né en 1984. Les années 80, le début des années 80, j'ai été moi-même confronté, même si j'étais très très jeune, au moment de la fermeture d'usinore Denain, la casse de 10 000 emplois. Et l'intuition du modeste auteur que je suis sur cette exposition, c'est que Fabien, qui naît en 1984, forcément dans cette désolation qui régnait dans la ville de Denain et autour, a pu être marqué par un climat difficile, dur. Et comme je dis sur le premier panneau d'exposition, en réponse, déjà ses parents, mais d'autres parents évidemment l'ont fait, lui ont appris à nager. Et je pense que ce verbe nager renvoie évidemment à beaucoup de choses, sans compter que dans son cher club du sporting des libellules de Denain, les premières choses qu'a appris Fabien, c'est le sauvetage et le waterpolo. Donc un rapport au collectif, un rapport à la nécessité d'une natation utile, on va dire, valeur dont il s'est continuellement nourri. Et pour moi, c'est ma petite interprétation, ça n'explique pas complètement son parcours parce qu'il est fait d'un métal particulier, mais en tout cas ça lui donne une certaine signification. Voilà, et l'idée c'est que si les gens repartent de cette exposition en se disant, nous aussi on n'est rien sans les autres, nous aussi on a notre parcours, si ça leur donne de l'énergie, de la confiance, le but sera atteint. On est très heureux d'avoir eu le soutien de la Fédération française de natation, ce qui fait qu'on a de très belles photographies des finales de Fabien, mais on est aussi très très heureux que les illustrations ne soient pas simplement photographiques ou documentaires avec cette valeur ajoutée vraiment importante des créations de Philippe Aulvout, dessinateur, illustrateur, créateur à part entière de cette exposition, aux côtés de Dominique Ringeval et donc de Nikita, puisqu'il a créé des dessins, donc souvent c'est des portraits de champions, à partir d'un certain nombre de photographies célèbres, il y a Mohamed Ali, il y a Claude Donesta, il y a Daniel Herrero, mais il y a aussi d'autres personnes. Et puis à partir aussi de ses propres dessins existants, il apporte à mon sens une touche d'humour, de tendresse, de décalage dans une exposition qui aurait pu être trop sérieuse. Sous-titrage ST' 501